Dans cette vidéo, on va parler de réussite, on va parler de succès, on va parler de mindset, d'état d'esprit et puis surtout on va parler de l'élément manquant qui empêche encore énormément, énormément de personnes de réussir réellement et d'aller au bout de leurs rêves. Je te parle précisément de cet élément qui manque à beaucoup de personnes et qui peut-être, toi, pourrait te permettre d'atteindre tes rêves. Je te parle de tout ça précisément juste après ça. Alors ce fameux élément qui manque à beaucoup de personnes, pourquoi je veux t'en parler ? Parce que je me rends compte parfois qu'il y a des personnes qui sont actuellement comme moi j'ai pu être il y a quelques années. C'est-à-dire une personne qui a envie d'aller au bout de ses rêves, une personne qui a envie de se dépasser, une personne qui a envie de faire des trucs assez énormes. J'étais une personne qui avait un rêve à l'époque et qui avait vraiment envie d'aller au bout de ses rêves. Ce qui se passait à l'époque, quand j'ai commencé à vouloir me dépasser, quand j'ai commencé à vouloir aller au bout de mes rêves, ce qui se passait c'est que j'étais salarié. J'étais dans une entreprise, une entreprise dans laquelle je me disais « Ok, j'ai le sentiment que j'ai une sorte de potentiel, j'ai le sentiment que j'ai la capacité d'aider des personnes. Je le sens au fond de moi, je sens qu'il y a des choses que je peux mettre en place, il y a des personnes que je peux aider, mais je ne savais pas du tout comment le faire. » À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parti dans une sorte de quête, une sorte de quête pour trouver des solutions. Trouver des solutions pour aller au bout de mes rêves. Trouver des solutions pour avancer. Trouver des solutions pour me réaliser et écouter ce signal qui était envoyé par mon cœur, par mon âme et qui me disait « Toc, toc, toc ! » qui me chuchotait « Il y a des choses que tu peux mettre en place. Là, actuellement, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas dans ton alignement, tu n'es pas aligné. Et il y a des choses que tu dois mettre en place là maintenant pour réellement te sentir bien. » J'entendais ce murmure et plus je l'écoutais, ce murmure, j'y prêtais attention et plus je me dirigeais vers mes rêves. Donc la première chose déjà, c'est vraiment si tu as quelque chose au fond de toi, quelque chose au fond de ton cœur, un murmure qui est émis par ton âme, surtout, surtout écoute-le. Écoute-le, prédis attention. La meilleure façon de l'entendre, en fait, ce murmure-là, c'est de faire de la méditation. C'est d'être dans le silence et justement faire stopper ce bruit qui parfois nous encombre l'esprit et qui parfois nous fait partir dans les mauvaises directions. Ça, c'est une première étape. Et cette première étape, c'est d'écouter vraiment ce qui est au fond de ton cœur, ce que veut vraiment ton âme, ce que tu veux vraiment au fond de toi. Le fait de l'écouter, ça va te conduire dans la bonne direction, comme je le disais, mais ce n'est pas le plus dur, en fait. Le plus dur, ce n'est pas d'écouter, en fait, la bonne direction. Le plus dur, c'est de réaliser ses rêves et surtout de mettre en place les actions pour réaliser ses rêves. Le problème, pour beaucoup de personnes, et mon problème à l'époque, le plus gros problème que je rencontrais, et ça, je l'ai compris avec le recul, beaucoup de recul sur ce que j'ai pu accomplir, les erreurs que j'ai pu faire à l'époque, etc. Ça, je te le dis avec beaucoup d'humilité, des erreurs, j'en ai fait énormément. Et la plus grosse des erreurs que j'ai pu faire à l'époque, c'était d'être dans cet état d'esprit, un état d'esprit à Saint-Thomas. Je veux bien essayer des choses, je veux bien mettre en place des choses, mais je ne le croirais que quand je le verrai. Je ne suis en mesure de croire que ce que je vois. Et ça, c'était une erreur monumentale que je faisais à l'époque. Pourquoi ? Parce que j'étais toujours dans ce stupide mode sceptique. Le stupide mode sceptique, c'est quoi ? C'est toujours, toujours avoir en arrière-plan, une espèce de petite voix qui nous casse les pieds, et je reste poli quand je dis ça, qui nous susurre toujours. Hum, c'est pas vraiment bien, c'est pas bien, ne fais pas ça, tu te mets en danger. Mais attention, c'est pas toi, attention, ça ne te ressemble pas, et attention, attention, c'est dangereux. Le problème de cette petite voix, c'est que souvent, elle nous casse les pieds. Pourquoi ? Parce que souvent, elle nous pousse à faire des choses qui sont contre-productives. C'est-à-dire qu'elle nous démotive et elle nous tire vers le bas par rapport à ce qui est important pour notre cœur, ce qui est important pour notre âme. Le problème de cette petite voix, c'est ça, et est-ce que cette petite voix est maligne ? Est-ce qu'elle est maléfique ? Cette petite voix, non, pas du tout. Cette petite voix, tout simplement, elle est là pour te protéger, elle est là pour nous protéger. Elle est simplement là pour nous signaler qu'on sort de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, parfois, ça peut être dangereux, parfois, ça peut être risqué. Et le but et le rôle de cette voix, encore une fois, c'est de nous protéger lorsqu'on sort de cette zone de confort. C'est un signal, en fait, qui nous a émis, comment dire, attention, potentiellement, virgule, tu prends des risques, et potentiellement, virgule, tu risques ta vie. C'est pour ça qu'on a des fleurs. C'est pour ça qu'on, quand on doit sortir de notre zone de confort, on n'est pas forcément bien tout le temps. Et ça, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel également d'avoir une petite voix comme ça qui nous dit ce genre de choses. Par contre, ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que le mode j'ai besoin de voir pour croire, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est une erreur qui va mettre le contrôle dans les mains d'autres personnes. Par conséquent, quand d'autres personnes ont le contrôle sur les résultats, on n'est pas en mesure de les contrôler nous-mêmes. Quand on n'est pas en mesure de les contrôler nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer ? On se met en position de victime. On se met en mode victime en disant, ben voilà, je le savais, ben voilà, je le savais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et c'est bien de ta faute. C'est bien de ta faute parce que moi, j'ai besoin de voir pour croire. Et là, je vois bien que tu m'as mené en bateau. Je vois bien que tout ce que tu m'as expliqué, c'était naze. D'ailleurs, je le savais dès le départ. J'étais pas convaincu et j'avais bien raison de ne pas être convaincu parce que tu vois le résultat. Ben, le résultat, c'est que ça n'a pas marché. J'étais, mais très souvent, très souvent dans cet état-là. Le mode Saint-Thomas. J'ai besoin de voir pour croire. Grosse, grosse, grosse erreur. Pourquoi ? Parce que le plus important, quand on veut se réaliser, quand on veut aller vers ses rêves, quand on veut avoir des résultats, quand on veut avoir de vrais putains de résultats, eh bien, c'est de construire son rêve. Et le plus dur, c'est d'y croire en ce rêve. Et on ne peut pas l'atteindre si on n'y croit pas nous-mêmes, en fait. C'est ça, le plus dur. Je vois énormément de personnes, encore maintenant, qui sont dans ce mode. Dans ce mode, c'est pas possible. Jamais je pourrais y arriver. Jamais je pourrais y croire. Et qui ont besoin, justement, de déléguer ce truc-là, cette responsabilité, à d'autres personnes. Et ça, c'est grave. C'est grave. Pourquoi ? Parce qu'en déléguant ses rêves à une autre personne, c'est-à-dire déléguer le fait de croire en ses rêves à d'autres personnes, au final, jamais ça marchera. Parce que, qui est la première personne qui doit être responsable de ses rêves ? Bah, c'est vous-même. C'est moi. C'était moi. Je devais être responsable de mes rêves à ce moment-là de ma vie. Moi, je le déléguais à d'autres personnes, et quand ça ne marchait pas, je disais, c'est ta faute, en fait. Bah non. Évidemment que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je déléguais ça à d'autres personnes, en fait. Je ne prenais pas mes responsabilités vis-à-vis de mes rêves. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses rêves. Et, surtout, de se dire, maintenant, j'y crois. Maintenant, j'y crois. Et, le plus important maintenant, c'est que je mette tous mes efforts pour y croire. Je mette toute cette énergie, justement, pour dessiner ce rêve, pour dessiner cette vision, pour dessiner réellement là où je veux aller. Et, je mette toute cette énergie dans le fait d'y croire. De changer mon système de croyance pour être en mesure de devenir cette personne qui a atteint ses résultats. C'est comme ça que ça marche. C'est dans ce sens-là que ça marche, en fait. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions. Et les actions mènent aux résultats. Tout part de là, en fait. Tout part de là, au niveau de tes rêves. Et, si tu inverses le truc, tu pars du fait de faire des actions, ensuite te dire, en fonction de mes actions, je crois ou pas en mes rêves. Bah, t'as tout faux, en fait. Jamais ça pourra marcher. Et, ça, c'est une erreur que je vois très souvent, en fait. Je le vois très souvent chez des personnes, justement, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et, des personnes qui ne veulent pas mettre en place l'où le système, ici, là. C'est-à-dire, le système de reprogrammation interne. Pour obtenir, enfin, les résultats en cohérence avec le système de croyance. C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est, au départ, tu crois. Tu y crois. Tu travailles sur tes croyances. Tu travailles sur ta transformation interne. C'est ça, la transformation interne dont je parle depuis des années sur cette chaîne. Sur les dizaines et les centaines de vidéos que j'ai pu faire. J'ai dû le répéter des centaines de fois. La priorité, c'est cette transformation interne. La priorité, c'est déjà se transformer de l'intérieur pour devenir une personne qui est en mesure de mettre en place les résultats que l'on souhaite. L'étape numéro 1, c'est une transformation interne. Et c'est cette transformation interne, là, qui va te donner la légitimité plus tard de pouvoir aider des personnes, de pouvoir être un accompagnant ou une accompagnante de classe mondiale. C'est déjà, toi, être en mesure de comprendre ça, de sortir de ta zone de confort et de manifester des changements grâce aux changements internes que tu vas faire chez toi. C'est ça qui va te donner le plus de légitimité. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Hey, Olivier, quel est ton secret pour que je sois légitime ? » Pour plus que j'ai ce putain de syndrome de l'imposteur qui m'empêche de me montrer, qui fait que je me sens jugé par les autres, qui fait qu'à chaque fois que je veux faire une vidéo, je n'appuie pas sur le bouton « play » ou « enregistrer ». Parce que je flippe de me montrer tel que je suis. J'ai peur d'être jugé. J'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Syndrome de l'imposteur, tu l'as plus, je te le garantis. Une fois que tu travailles sur toi, que tu te transformes, tu commences déjà par avoir de vrais résultats pour toi. Sortir réellement de ta zone de confort et commencer à avancer en direction de ton sommet, de ta montagne à toi, de tes objectifs, de l'atteindre justement en expérimentant cela. C'est ça le plus important. C'est ça qui va te donner le plus de légitimité. Il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir des coachs exemplaires et inspirants, mais qui ne sont pas en mesure de sortir de la zone de confort et qui ne sont pas OK pour le faire. Tu vas leur demander des choses qu'ils n'ont jamais faites. « Ah non, mais ça, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas tout à fait comme ça. Tu comprends, ce n'est pas dans mes valeurs. » Il y a la vieille grosse boîte à excuses. Et la grosse boîte à excuses, je la connais bien parce que moi-même, j'étais le champion du monde de l'excuse. J'avais une boîte qui était gigante. Ce n'était même pas une boîte, c'était un conteneur à excuses que j'avais. Je connais bien le mécanisme. Et le conteneur à excuses, quand on est dans un environnement qui justifie ça, quand on est dans un environnement de victime, la boîte à excuses, le conteneur à excuses, il chauffe. Enfin, je peux vous dire qu'il sert. C'est le truc qui fonctionne le mieux, justement, dans ce type d'environnement. Et ça, c'est problématique également. Bien faire attention de ne pas être dans un environnement de victime, de personnes qui s'envoient du pu comme ça. On demande tout ça, mais regarde, moi, la vie, c'est dur quand même. La vie, les gens, le gouvernement, et puis regarde, regarde les personnes, regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'elle a fait. On s'envoie du pu comme ça constamment en pleine face. Et au niveau de sortie de zone de confort, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de sortir ne serait-ce que d'un millimètre de sa zone de confort, il n'y a plus personne. Évidemment, c'est beaucoup plus facile comme ça. Évidemment, ça rassure tout le monde, ça rassure notre égo. Notre égo, qui, je le rappelle, est là pour nous protéger et surtout nous aider à ne pas sortir de nos zones de confort. Je le rappelle. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de procéder ainsi. Donc, le truc pour finir cette vidéo qui m'empêchait le plus à titre personnel et qui empêche encore le plus énormément de personnes de réellement réussir, c'est ça. C'est de se dire, j'ai besoin de le voir pour le croire plutôt que j'ai besoin d'y croire pour y arriver. J'ai besoin d'y croire pour manifester. Et si tu regardes cette vidéo, ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est de tout faire, de tout mettre en place pour être en mesure toi-même d'y croire et de générer le maximum d'efforts, de mettre toute ton énergie pour être en mesure d'être une personne qui y croit pour voir enfin se manifester les résultats que tu attends au niveau de ta vie. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like juste en dessous de cette vidéo, ça m'encouragera pour en faire d'autres de ce type. Et puis dernière chose, j'ai mis en place pour toi une formation, je te laisse la regarder et t'expliquer exactement comment manifester les résultats dans les prochaines semaines. Si toi aussi, tu souhaites lancer ton activité et avoir des résultats de malade comme toutes les personnes qu'on a pu accompagner, les personnes, les témoignages que tu peux voir sur cette chaîne aussi, je t'invite à les regarder. Dès maintenant, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada